Bonsoir, bonsoir Bernard Lahir, bonsoir Enzo. On est ravis de vous accueillir ici dans les locaux de l'IRTS de Lorraine. Bernard Lahir, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du centre Max Weber à l'ENS de Lyon, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont certains portaient déjà sur les inégalités scolaires. Je cite « Culture écrite et inégalités scolaires, sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire » que vous avez publié en 1993. Et puis vous avez écrit aussi d'autres ouvrages un tout petit peu plus atypiques, comme « Ceci n'est pas un tableau, et c'est sur l'art, la domination, la magie et le sacré » paru en 2015, ou encore « Une étonnante interprétation sociologique des rêves » en 2018. Donc demain, comme l'a rappelé Loïc, vous allez présenter à la librairie Autour du Monde votre dernier ouvrage, « Les structures fondamentales des sociétés humaines » paru en 2023. Et donc tout à l'heure, on écoutera aussi Enzo de la Fèvre de Metz. Alors, vous venez ce soir nous présenter « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants ». Donc, c'est un ouvrage qui porte sur les inégalités vues à hauteur d'enfant. Et plus précisément, et c'est le point commun, peut-être le seul parfois, entre eux, il s'agit d'enfants scolarisés en grande section de maternelle, c'est-à-dire à un moment, on pourrait dire, charnière dans la scolarité, puisque ce moment se situe juste avant l'entrée en CP. Cet ouvrage volumineux de 1300 pages est, excusez-moi l'expression, une véritable pépite sociologique. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan méthodologique, puisqu'il s'agit d'une enquête d'une rigueur exemplaire, menée par 17 chercheurs, je ne vais pas les citer ici, qui s'est étalée sur quatre ans et surtout qui a combiné plusieurs méthodes, différentes méthodes en tout cas, des entretiens avec les parents et des personnes significatives dans la socialisation de l'enfant. Alors, ça peut être des membres de la famille, des enseignants ou des ADSEM, des exercices langagiers avec les enfants, des observations en milieu scolaire, des descriptions des espaces de vie des enfants dans toute leur diversité, que ce soit dans un centre d'accueil, une voiture, des appartements spacieux dans des quartiers huppés de certaines villes ou des maisons individuelles. Ce travail de terrain permettant de saisir, c'est l'objet de l'ouvrage, les conditions d'existence de ces enfants en prenant en compte, en fonction des milieux sociaux, le rapport à l'école, les formes de loisirs, le rapport au corps, le rapport à la santé, les questions alimentaires, le rapport à l'argent, au langage et puis les principes éducatifs, tels que l'imposition des règles, comment ça se discute, les règles entre les enfants et les parents, la formation à l'esprit critique. Autrement dit, tout ce qui participe à la socialisation primaire des enfants. Cette vaste enquête empirique, en tout cas pour moi, fait écho avec celle menée en Belgique en 1975 par Georges Lienard et Émile Servais et qui avait donné lieu à l'apparution de l'ouvrage « Capital culturel et inégalité sociale », « Morale de classe et destinée sociale ». Une pépite aussi cet ouvrage sur le plan théorique parce qu'il est l'occasion de revenir sur certaines notions sociologiques de manière d'ailleurs extrêmement claire et notamment la question des inégalités. Vous essayez de montrer comment cette question apparaît dans les recherches en sciences sociales, comment elle est prise en compte ou pas et comment elle est prise en compte. Évidemment, une autre notion, la question des classes sociales qui sont ici appréhendées très finement sous le prisme des ressources économiques et culturelles des familles, ce qui permet de mettre en évidence les fractions de classes à l'intérieur d'une même classe sociale en fonction justement de la répartition de ces ressources économiques ou culturelles. Par exemple, à l'intérieur des classes supérieures, on peut distinguer les fractions de classes qui se caractérisent par un fort capital scolaire et culturel et un plus faible capital économique, celles qui, par le biais d'une ascension sociale, vont plutôt se caractériser par un fort capital économique mais un plus faible capital culturel et celles qui cumulent les deux. Et à l'autre extrémité, du côté des classes populaires, les fractions qui ne disposent ni du capital culturel ni du capital économique. Cet ouvrage, c'est aussi une pépite sur le plan humain. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a quasiment 900 pages de descriptions des conditions d'existence de ces enfants, conditions qui impactent profondément et pour certains durablement leurs conditions scolaires. Et nous sommes vite emportés dans la vie de ces enfants. Pour ma part, je m'autorise à le dire s'agissant d'un ouvrage de sociologie, j'ai eu beaucoup d'émotions à découvrir ces tranches de vie et au-delà de cette émotion, évidemment, beaucoup d'indignation face à ces inégalités abyssales que, bien sûr, je ne découvrais pas, mais qui prennent une forme humaine, concrète, sensible à travers ces enfants. Vous parlez d'ailleurs de vie augmentée ou diminuée. Alors à travers ces enfants que tout éloigne parfois. Entre Balkis et Valentine, il y a un monde avec un seul point commun. Ils sont scolarisés en maternelle. Cet ouvrage a aussi une dimension politique, il faut le souligner. Alors politique au sens large. Pourquoi ? Parce qu'il interroge la question des politiques en matière de logement, d'accès aux soins, en matière éducative, en matière de répartition des richesses. Politique aussi parce qu'il met en lumière le militantisme de certaines écoles, permettant par exemple à la maman d'Achane de faire quelques heures de ménage, permettant aussi à certains enfants de manger gratuitement. Il met aussi en lumière le rôle majeur des associations, sans oublier les parents qui font ce qu'ils peuvent, parfois pour accompagner au mieux leurs enfants, alors que leurs conditions d'existence sont pour certains extrêmement précaires. Vous les qualifiez d'ailleurs d'héroïques dans un entretien sur France Culture. Pour terminer, je voudrais dire que pour moi cet ouvrage est un incontournable, je le dis, il y a beaucoup d'étudiants de l'IRTS ici, c'est un incontournable dans la formation des travailleurs sociaux, puisque nous sommes ici dans un institut de formation en travail social. Et pour celles et ceux qui seraient rebutés par l'épaisseur de cet ouvrage, je peux vous affirmer vraiment qu'il vous sera plus difficile de le refermer que de l'ouvrir. Je crois que c'est à moi. Et il y a tellement de choses qui ont été dites, déjà même sur l'ouvrage, que toute mon introduction est juste. Voilà. Donc vous m'avez fait gagner 10 minutes. Je vais quand même reprendre un petit peu pour expliquer cette entreprise-là, collective. C'est très important. Donc effectivement, ça a été rappelé. Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. Alors, vraiment une précision dès le départ, ce n'est pas que sur les inégalités scolaires. J'ai beaucoup travaillé sur les inégalités scolaires. Mais là, ce qu'on faisait, c'était justement d'être nombreux pour pouvoir travailler sur des dimensions des inégalités qui sont complètement différentes. Donc, on a là la combinaison et l'accumulation de compétences de gens qui ont travaillé sur des aspects différents. Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des questions de langage, de culture. Voilà, de pratiques culturelles, pratiques de lecture, etc. Mais je n'avais jamais travaillé sur le rapport à la santé, le rapport au corps, sur les loisirs, oui, mais pas, par exemple, sur des aspects de logement. Bon. Et à chaque fois, quand on a créé, parce que ça ne se fait pas comme ça, une enquête de ce type-là, il faut créer des grilles d'entretien. Il faut savoir quelles questions on va poser aux gens et en se disant qu'on va avoir des personnes très, très différentes. Donc, il va falloir pouvoir poser des questions qui sont entendables par tout le monde ou qu'on doit moduler en fonction des personnes avec qui on discute. Donc, tout ça est très, très compliqué. Et à chaque fois, il fallait beaucoup d'intelligence collective. Je tiens vraiment à cet aspect-là de ce travail. Entre 2014 et 2018, on s'est réunis régulièrement. Alors, surtout, les deux premières années, c'était très important parce qu'on construisait tous nos outils, tous nos grilles, comment on allait procéder, quel type d'enfant on allait retenir, etc. C'était extrêmement compliqué. Et on s'est réunis une fois par mois. Donc, c'est un groupe, c'est plus grand qu'une équipe de foot. Bon, avec les remplaçants, ça va. Mais on était quand même 17. Et on a profité d'un financement de l'Agence nationale de la recherche pour aller vraiment au bout de cette entreprise en faisant... J'étais content d'entendre que ça se voit, mais quelque chose de qualité. Et nous, dès le départ, j'ai dit à l'ensemble de l'équipe, il faut que ça devienne un classique. Et c'était pas arrogant. C'était... On est déjà porteur de tous les travaux qui ont été faits sur les inégalités, mais de manière séparée, sur la santé, sur le logement, sur les loisirs, sur le langage, sur l'école, etc. Et on va ajouter tous nos savoirs, toutes nos compétences pour construire quelque chose qui n'a jamais été fait comme ça. Voilà. Donc, oui, bien heureux que ça se soit vu. Et puis, on a reçu tellement de témoignages de la part d'enseignants, même de mères de famille. Enfin, j'ai été très étonné qu'ils m'ont écrit. Je pense à une aide-soignante, par exemple, qui a dialogué avec moi pendant plusieurs mois. En ayant lu l'ouvrage, enfin, ça, c'est des satisfactions personnelles et collectives, parce qu'on a aussi tenu à écrire quelque chose qui était lisible, pas trop jargonnant, comme on dit. Bon, parfois, on est, en tant que sociologue, obligé de jargonner. On a un vocabulaire, un minimum technique, ne serait-ce que les termes qui ont été employés tout à l'heure, qui ne sont pas les nôtres, mais ceux de Bourdieu, sur capital culturel, capital économique, bon, ça ne parle pas immédiatement aux gens, même si on comprend assez rapidement de quoi il est question. Donc, on a essayé d'être clair et de faire quelque chose qui soit utile, alors, utile scientifiquement, d'abord, parce que c'est notre métier, on est des scientifiques, on essaye de faire le point sur cet objet-là qui n'avait pas été travaillé comme ça, c'est-à-dire sur les enfants et sur autant de formes d'inégalités, ça n'avait pas été fait. Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Et même s'il y a des ancêtres comme Biennard et Servais, bon, ils n'avaient pas réussi à faire quelque chose de ce type-là. Ils n'étaient que deux, aussi, il faut le voir. Nous, on était 17, plus encore des gens qui nous aidaient à transcrire tous les enregistrements, etc. Enfin, bon, c'est une affaire industrielle, tout ça. C'est environ, enfin, je crois l'avoir noté à un moment donné, 175 entretiens qui ont été faits sur... Alors, au départ, on voulait 36 familles et on n'en a que 35. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, pas pourquoi, il y en a une qui disparaît. Vous allez vite comprendre que c'était même presque miraculeux d'en avoir 35 alors qu'on pensait 36. Alors, pourquoi 36 ? C'est qu'on pensait trois classes sociales, 12, 12, 12. Voilà, c'est ça, notre truc. C'est-à-dire qu'on voulait avoir de la variété à l'intérieur de chaque classe sociale, donc les classes supérieures, des classes moyennes, des classes populaires, parce qu'on sait qu'il y a de la variété. Bon, ça, c'est aussi tout le travail qui a été fait par les sociologues depuis longtemps sur la structuration de notre espace social avec des classes sociales, des fractions de classes, etc. Ça date de tout le travail de Bourdieu dans la distinction sur la structuration de l'espace social selon le volume des capitaux possédés, mais aussi la structure de distribution du capital. Est-ce qu'on a plus de capital culturel ou plus de capital économique ? Est-ce qu'on a autant des deux ou est-ce qu'on n'a aucun des deux ? Enfin, tout ça se combine et fait des positions à chaque fois très différentes. Pendant très longtemps, on a pensé riche-pauvre d'un point de vue économique. Et puis progressivement, la sociologie de l'école a montré que c'était plus le niveau de diplôme des parents qui était prédictif des réussites ou des échecs scolaires des enfants. Donc on a compris qu'il y avait un autre type de capital et pas simplement le capital économique. Ceci dit, vous verrez dans ce que je vais raconter qu'on revient quand même pas mal dans cette enquête sur l'importance du capital économique. Parce que même en matière de culture, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de... On ne plane pas dans un monde hors-sol comme ça. Tout coûte. Et je peux vous dire que pour certains cas étudiés, se payer une place de cinéma est impossible. Donc à un moment donné, bien sûr que pour des classes populaires stabilisées, comme on dit, on ne peut se payer de temps en temps un cinéma, etc. Enfin bon, quand on n'est pas trop nombreux aussi dans la famille, c'est aussi ça. Mais pour les frères, contractions les plus précaires dans les classes populaires, c'est impossible. Donc il faut bien voir que le capital économique peut être aussi un frein à l'accès à la culture. Et ça, on a fini par l'oublier tellement on avait tordu le bâton dans l'autre sens. Dans les années 50-60, 1950-1960, on insistait beaucoup sur le capital économique, les riches et les pauvres. Après, on a, avec le travail de Bourdieu et Passeron, notamment, la reproduction, les héritiers, on a vu l'importance du capital culturel. Mais je pense qu'il faut pondérer les deux et voir qu'encore une fois, la culture n'est pas quelque chose de gratuit et que ça coûte toujours d'acheter un livre, même de payer une inscription dans tel endroit. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de lieux qui ne sont pas gratuits, même s'il y a beaucoup de lieux qui sont gratuits. Donc, il y a des freins culturels, mais aussi des freins économiques à la culture. Alors, tout ça, on a essayé de l'objectiver, de le décrire et tout ça. Et ça a été dit tout à l'heure, on a pris des petits, on a pris des enfants qui étaient... On a beaucoup hésité entre des enfants qui étaient en cours préparatoire et des enfants qui étaient en grande section de maternelle. On a choisi finalement la grande section de maternelle parce que, généralement, on voulait aller contre ce qu'on dit généralement des enfants, c'est-à-dire, bon, les enfants, il y a le temps encore, ils sont... Ils ont encore la possibilité d'apprendre plein de choses, ça va se compliquer par la suite, mais les enfants sont... sont plus... plus malléables, etc. Alors, nous, on se doutait par tous nos travaux que non et que ça allait commencer tôt, ces inégalités. Alors, on ne pensait pas que c'était à ce point-là en termes, par exemple, de compétition scolaire, mais je peux vous dire qu'en grande section de maternelle, les parents de classe moyenne et de classe supérieure sont déjà à fond dans la compétition pendant que les autres essayent déjà d'assurer le minimum pour pas qu'il y ait trop d'absentéisme, etc. Donc, on a... on a bien fait, en fait, de prendre des enfants en grande section où on dit que c'est pas joué, qu'il n'y a pas encore d'apprentissage systématique de la lecture et de l'écriture, qu'il y a encore une pédagogie basée sur le jeu, sur l'expression, etc. En fait, de moins en moins, on voit de la même façon qu'à l'école primaire, l'école primaire s'est secondarisée au cours des dernières décennies, c'est-à-dire que de plus en plus, l'école primaire se cale sur les enjeux du collège, mais de plus en plus, l'école maternelle se cale sur les enjeux de l'école primaire. Donc, il y a un jeu permanent qui fait que dans quelques années, vous verrez des enfants à qui on apprend à lire et écrire à deux ans. Ça descend, ça descend, ça descend. Et on est très contents quand on est des parents de milieu, classe moyenne, classe sup, de dire que voilà, il déchiffre déjà des choses, il sait déjà compter, il sait déjà résoudre des problèmes. Bon, donc, la compétition, elle a bien commencé et elle commence très, très tôt. Donc, on a pris des enfants de... Au départ, on voulait d'ailleurs prendre un âge et je le dis pour ceux qui font des petites recherches en sociologie, je vous donne les recettes qu'on a employées. Au départ, on partait sur un âge et après, on s'est dit non, on va prendre un niveau. Parce que déjà, vous avez des enfants en grande section qui sont plus âgés que d'autres, qui ont déjà pris du retard. Par exemple, des parcours migratoires qui font qu'ils arrivent et on les met là parce qu'ils n'ont pas le niveau pour être ailleurs, mais ils pourraient être en CP ou CE1, ils se retrouvent en grande section de maternelle. Il y a des effets de ce type-là. Donc, ce n'est pas l'âge qui est important, c'est à quel endroit vous le trouvez. Et à partir du moment où tout le monde est au même endroit, on peut comparer. Puisque tout le monde est en grande section de maternelle, c'est des enfants. Il se trouve que les nôtres, il n'y a pas des écarts considérables, mais il y a quand même des 4 ans et demi jusqu'à 6 ans à peu près. Après, ça se joue en fonction du moment où on est né dans l'année, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, il y a déjà des petits écarts qui se créent. Et donc, il fallait un point commun à tous les enfants. Ils sont tous dans ces grandes sections. Ils sont tous à peu près, comment dire, soumis, entre guillemets, à une pédagogie à peu près identique. En fait, je dis ça et en même temps, je m'auto-détruis mentalement parce que je sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. et qu'une partie des enfants sont déjà dans des écoles privées où on va plus vite, etc. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais, voilà, on part sur des enfants 5-6 ans, grande section maternelle et l'idée, c'était de multiplier les pistes d'inégalité. Donc, je vous ai dit, on a essayé d'objectiver le niveau de revenu des gens, leur patrimoine foncier. On essaye de voir parce que, vous savez, c'est très compliqué la richesse. Il y a des gens qui n'ont pas des salaires extraordinaires mais ils sont propriétaires. Quand vous n'avez pas de loyer à payer, vous avez déjà une richesse incroyable. c'est le premier problème. Donc, déjà, quand vous avez hérité de certaines maisons, appartements, etc., même si vous n'avez pas les plus hauts salaires, vous vivez extrêmement bien puisque vous n'avez pas à sortir chaque mois des loyers. Donc, on a des différences économiques, des différences qui sont en termes de logements. Il y a des gens qui ont un seul lieu d'habitation, une résidence principale. D'autres ont une résidence secondaire, voire deux, voire leur propre résidence secondaire et puis des résidences familiales, ce qu'on appelle la maison familiale, qui reste là avec des grands-parents qui vivent encore mais qui ont une très grande maison et qui peuvent accueillir toutes les différentes branches de la famille qui se réunissent l'étaient, etc. Bref, un éventail de possibles très très grand alors que d'autres sont locataires de petits appartements ou sont même dans des lieux qui ne sont pas des appartements. Ça a été dit rapidement tout à l'heure mais on a un cas d'une élève qui a vécu dans sa voiture pendant six mois. Enfin, dans sa voiture, dans la voiture de son père et donc elle était avec ses frères et sœurs dans une voiture pendant six mois à côté de l'école donc l'école ouvrait ses portes pour qu'ils puissent se doucher, etc. mais pas de lieu spécial où jouer et vous imaginez ce que c'est que vivre dans cet espace-là. donc quand vous utilisiez le terme d'abyssal que nous avons nous-mêmes utilisé dans l'introduction du texte vous imaginez d'un côté vous avez des gens à mettre deux ou deux mètres carrés et d'autres qui ont si on additionne l'ensemble des maisons qu'ils ont des possibilités en plus avec leur argent d'aller ailleurs que dans leur propre maison aux résidences secondaires multiples etc. vous avez un nombre de mètres carrés disponibles pour ceux qui ont tout qui ont beaucoup d'argent mais qui ont aussi beaucoup de capitaux culturels qui ont le goût du voyage à l'étranger et qui font profiter à leurs enfants à chaque fois de ces voyages pour apprendre des choses pour apprendre des langues pour apprendre l'art du pays des spécificités etc. Bon vous voyez les écarts considérables qui peuvent exister donc c'est des logements c'est aussi évidemment des choses qui relèvent de l'école tous les parents ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants en matière scolaire même si c'est grande section de maternelle il y a quand même des petites choses qu'ils font à l'école et bien c'est poursuivi dans certaines familles c'est même d'ailleurs généralement fait avant même qu'ils aillent à l'école il y a des enfants qui arrivent à l'école quasiment en sachant lire écrire ils arrivent à l'âge de 3 ans la plupart du temps et à 3 ans il y en a qui ont déjà appris à repérer des lettres à déchiffrer des choses et beaucoup d'autres choses autour du langage à qui on a lu beaucoup beaucoup d'histoires ça aussi c'est extrêmement important et donc il y a des il y a des différences considérables en matière d'aide qu'on peut qualifier de pédagogiques de tout ce qui peut être rentable sur le marché scolaire grosso modo bon et ça en matière de langage on pense rarement que c'est si important que ça bon alors bien sûr on pense à l'accès à la lecture à l'écriture mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça on a découvert que même les formes d'humour variaient selon le milieu social et que plus vous avez un fort capital culturel en tant que parent plus vous utilisez des formes extrêmement subtiles de langage qui renforcent les capacités langagières des enfants c'est à dire par exemple l'usage du second degré ou l'ironie est quelque chose d'extrêmement classant socialement et on l'a montré par notre travail moi j'avais l'intuition de ça donc c'est pour ça qu'on a posé des questions sur ces questions d'humour parce que je voyais bien moi-même comment je procédais avec mon propre enfant et comment je m'appuyais sur des textes du type Claude Ponty qui est l'idole des parents de classe moyenne et supérieure pour ces enfants là c'est à dire un jeu permanent sur le langage voilà ça permet de faire rentrer les enfants dans une attention à l'égard du langage qui est extrêmement rentable scolairement voilà et quand vous jouez avec le langage quand vous faites de l'ironie quand vous apprenez à vos enfants à faire à faire une différence entre ce qui est dit et le contexte dans lequel c'est dit ce qui est dit et le ton que j'emploie pour le dire etc et ça c'est des tonnes de subtilités qui sur une pratique aussi banale on peut dire que l'humour qu'est-ce que c'est que l'humour est-ce que c'est est-ce que c'est utile scolairement d'avoir de l'humour nous on peut vous répondre oui 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 on apprend on apprend la grammaire on apprend on apprend à être beaucoup plus précis dans la perception enfin la compréhension des propos des textes des énoncés qui arrivent jusqu'à nous grâce à cette habitude du langage dans dans notre enquête on a alors il se trouve que c'est j'ai fait j'ai fait j'ai écrit l'étude de cas avec un jeune un jeune étudiant qui était qui était en master à l'époque qui a qui a interrogé son son oncle qui est un grand écrivain qui n'est pas nommé parce que évidemment nous avons anonymisé tout le monde et donc ce père qui est un grand auteur connu voilà qui a des petites filles on a vu tout ce qu'il faisait en termes de langage leurs enfants étaient évidemment surexposés à un usage extrêmement comment dire virtuose du langage et un langage de fiction la capacité à raconter on n'était pas étonné d'apprendre que la petite de grande section avait fait un petit livre avec sa soeur pour son maître parce qu'elle voulait faire un livre à deux comme papa fait des livres chez un grand éditeur parisien évidemment donc on a une comment dire une valorisation du langage dans certains milieux à très fort capitaux culturels et notamment là les capitaux culturels qui sont littéraires qui sont enfin c'est de la culture classique on va dire pas de la culture au sens culture scientifique culture technique etc dans ces fractions là on a une transmission très très tôt de plein de subtilités langagières donc on a ça on a évidemment sur les pratiques les pratiques de loisirs et les pratiques les pratiques culturelles alors là si vous voulez ça va du rien pas de loisirs ça n'a même pas de sens en fait pour des parents par exemple qui ne travaillent pas avoir du loisir c'est pouvoir s'arrêter après avoir travaillé qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter quand vous n'avez pas de travail c'est pas c'est pas évident et que quand vous n'avez pas l'argent alors le cas dans le cas d'une famille quand je disais tout à l'heure on pose des questions aux gens c'est très difficile selon la situation de poser certaines questions parler de pratiques de loisirs à des gens qui n'ont pas de quoi manger ou à peine de quoi manger par jour parce qu'ils sont aidés par des associations etc c'est quand même ça peut même être très très violent de poser ce genre de questions donc on essayait de demander par exemple qu'est-ce que vous faites le samedi et le dimanche on ne parlait pas de pratiques de loisirs dans certains cas c'était la sortie loisir entre guillemets c'est d'aller au centre commercial de la ville le week-end voilà c'est ça alors que vous avez toute la palette de ceux qui mettent évidemment leurs enfants dans des activités culturelles parfois juste dans des centres très proches des MJC des choses pour enfants qui se font qui sont organisées spécifiquement pour des enfants en bas âge on avait aussi tout l'environnement donc on savait ce que faisaient les frères et sœurs dans la famille etc jusqu'à ceux qui font qui mettent leurs enfants dans des pratiques culturelles ou des pratiques de loisirs qu'ils savent rentables là aussi sur plein de points du point de vue scolaire ou professionnel ou plus généralement pour se débrouiller dans la société des pratiques de compétition des pratiques qui demandent une assaise un travail régulier etc donc les classiques qui arrivent plus vous montez dans l'espace social et plus vous allez vers des milieux qui ont conscience de tout ce qu'on peut faire en dehors même de l'école et des savoirs scolaires pour donner des atouts à leurs enfants on met les petites à la danse on met des enfants en situation de compétition scolaire de compétition pardon sportive on met c'est un lapsus évidemment puisque évidemment ça les prépare à cet esprit de compétition il y a beaucoup d'enfants ils aiment être premiers ils ont déjà un esprit de compétition alors qu'ils n'ont que 5-6 ans c'est quand même spécial et donc on peut apprendre le goût de l'effort le goût de la sèse si vous faites de la danse si vous faites du piano du violon etc etc voilà il y a des choses qui s'apprennent qui sont pas d'ordre spécifiquement scolaire a priori mais qui en fait sont très rentables scolairement parce que il y a des enfants même à cet âge là qui ont des emplois du temps quasiment de ministre ils passent d'une activité à l'autre etc ils sont habitués à jongler entre les différents horaires bon c'est là aussi c'est tout un travail pour apporter le maximum d'expériences de savoir de compétences de connaissances de tel ou tel milieu bon voilà ça c'est en matière de loisirs de sport etc donc vous avez de ceux qui ne peuvent pas apporter des loisirs des pratiques culturelles etc mais qui peuvent pas payer un billet un ticket de cinéma à leurs enfants mais qui vont au cinéma uniquement quand ils trouvent des places gratuites qu'on peut leur offrir là aussi notre ouvrage est une sorte d'hommage rendu à ce qui a été dit tout à l'heure à toutes les associations et à toutes les bonnes volontés de gens qui qui donnent des choses qui donnent des vêtements qui donnent à manger qui donnent qui donnent des livres qui donnent voilà s'il y a des milieux qui ont encore quelques livres enfin qui ont quelques livres chez eux c'est grâce souvent à des gens qui leur donnent à des écoles qui au lieu de jeter des ouvrages qui sont dans mauvais état les donnent aux familles etc il y a un minimum de coopération d'entraide pour ces familles alors qu'évidemment quand vous rentrez dans les appartements ou les maisons de ceux qui appartiennent aux classes supérieures vous voyez des bibliothèques partout des œuvres d'art qui sont exposées des enfin en permanence les décors de l'intérieur des maisons donnent une vision immédiate des écarts qu'il y a entre les enfants entre eux évidemment ceux qui vivent dans une voiture que vous imaginez ceux qui vivent dans un foyer sonacotra cas d'une autre famille avec deux petits deux petits enfin deux petites chambres enfin c'est voilà il y a un réchaud donc c'est chambre mais ça fait tout quoi en même temps entre ceux-là et ceux qui sont dans des grands appartements ou dans des grandes maisons avec en permanence affichées toute la culture possible c'est des reproductions d'œuvres d'art c'est parfois des œuvres d'art c'est des affiches de cinéma c'est évidemment des bibliothèques je ne parle même pas pour revenir à la question du logement de la question d'avoir sa chambre à soi ou pas à soi alors en grande section on peut dire c'est pas un enjeu considérable mais dès l'école primaire où il va falloir travailler etc travailler dans la même pièce où d'autres sont là écoutent la radio la télévision etc c'est pas la même chose que d'avoir sa chambre à soi son ordinateur parfois à soi ses jeux à soi alors il y a même des cas où chaque enfant a sa chambre et ils ont encore une salle de jeu à l'extérieur de leur chambre donc donc voilà dans leur chambre ils ont leur propre bibliothèque avec des tonnes de choses avec des magazines pour enfin des abonnements type je ne me rappelle plus c'est pondapi et plein de choses diverses et variées alors souvent je ne m'en rappelle pas parce que les parents qui sont très très cultivés au sens où ils ont un très fort capital culturel ils vont chercher des productions très très marginales et très par exemple à forte valeur poétique ou esthétique etc et ils ne prennent pas n'importe quoi nous on avait donné dans le test qu'on avait fait de langage à un moment donné ça a été dit tout à l'heure donc je me permets de ne pas trop m'attarder là dessus mais on avait donné des exercices langagiers entre guillemets aux enfants qui étaient soit la capacité à nommer des objets sur des images donc on voyait ceux qui avaient le vocabulaire et ceux qui ne l'avaient pas c'est aussi simple que ça et puis des images qui se suivaient on leur demandait de raconter ce qu'ils voyaient donc mettre en récit 5-6 ans c'est pas facile il y en a qui arrivent très bien d'autres qui n'y arrivent pas etc et là on voit et on a fait aussi oui dernière étape on a fait avec du dessin animé et on a pris pour pouvoir avoir le même test pour tout le monde on a pris un truc basique c'était un dessin animé de 2 minutes 30 de petit ours au brin alors petit ours au brin il y en a qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas accès à ça il n'y a pas d'ordinateur à la maison il n'y a pas de télévision dans certains lieux etc et on ne connait pas et on n'a pas ça sous forme d'illustré dans d'autres ils connaissent ils connaissent petit ours au brin et dans d'autres encore on a eu des enfants qui nous ont dit c'est nul petit ours au brin donc vous voyez l'écart entre ceux qui découvrent petit ours au brin ceux qui l'ont et trouvent ça bien et ceux qui sont snob déjà à 5-6 ans et qui regardent ça avec mépris parce que les parents le regardent avec mépris nous on a les entretiens avec les parents qui montrent ils disent ça c'est de la moraline c'est à chaque fois une petite morale la littérature c'est pas fait pour ça donc moi je donne à mes enfants ou à mon enfant des textes qui sont beaucoup plus intéressants avec une dimension encore une fois esthétique avec une caractéristique aussi du langage qui est un peu original donc Claude Ponty fait partie des cas d'originalité en termes langagiers donc on a toutes ces oppositions là et vous voyez des enfants qui ont des réactions très différentes parce qu'ils sont déjà le produit de toute une histoire ils ont 5-6 ans mais 5-6 ans c'est une longue vie déjà en fait c'est une longue vie et si on pouvait compter moi je dis souvent ça ça on peut pas le faire mais si on pouvait compter le nombre d'histoires qu'on leur a lues voilà lire une histoire à l'enfant même quand il comprend pas il faudrait dans l'idéal compter toutes les histoires lues à des bébés qui écoutent ils sont bercés par la voix etc mais qui sont pas encore en mesure de comprendre et puis en fait ils arrivent à comprendre petit à petit sans qu'on sache exactement pourquoi cela produit à la fois une maturation biologique et puis un apprentissage culturel qui se fait petit à petit lui aussi donc on a on pourrait compter comme ça le nombre d'histoires lues en fait quand vous arrivez à 5 ans en grande section de maternelle pour certains c'est des centaines d'histoires qu'ils ont entendues des centaines alors que d'autres ça se compte sur les doigts peut-être des deux mains ou voire d'une seule main dans certains cas il n'y a pas d'histoire on ne leur raconte pas d'histoire alors moi je savais parce que j'avais travaillé sur ces questions là que de manière très expérimentale des linguistes sociolinguistes et psycholinguistes nord-américains avaient travaillé et montré la corrélation entre eux plus on vous lit d'histoires plus vous avez une chance de rentrer plus facilement dans la lecture et l'écriture ça peut paraître comme ça mystérieux comme rapport mais en fait quand on vous raconte une histoire on vous donne d'abord on prononce des mots prononcer c'est le début on vous donne un vocabulaire on vous donne une syntaxe quand on vous habitue à cette syntaxe à ce vocabulaire au bout d'un moment vous savez l'utiliser ce qui fait que les enseignants voient arriver des enfants qui ont déjà dans leur bouche des mots d'adulte des mots un peu sophistiqués ils disent ils parlent comme des livres bah oui les livres qu'on leur a lu c'est aussi bête que ça donc c'est pas c'est pas c'est pas inné c'est pas naturel c'est pas comme ça il n'y a pas une révélation certains auraient un vocabulaire riche à la naissance et d'autres non évidemment que tout ça c'est le produit d'une socialisation alors plus vous avez multiplié les choses plus vous arrivez devant un texte sachant que vous avez on vous a appris à déjà à déchiffrer des lettres etc donc vous arrivez et c'est un délit d'initié j'appelle ça un délit d'initié alors on parle souvent de délit d'initié en matière économique mais en fait les plus graves délits d'initié sont culturels parce que le délit d'initié c'est s'il y a un truc à acheter au bon moment parce qu'on sait on a des informations que les autres n'ont pas on peut acheter quelque chose d'intéressant ça c'est un délit d'initié c'est à dire s'il est prouvé que vous aviez une information que vous ne deviez pas avoir vous pouvez être sanctionné mais le délit d'initié il est culturel c'est à dire en permanence il y a des enfants qui arrivent et ils sont déjà initiés c'est à dire qu'on est là pour leur apprendre et ils ont déjà appris avec leurs parents alors leurs parents leurs grands-parents leurs nourrices qui sont dans certaines familles triées sur le volet alors je peux vous dire que pour certaines notamment une famille on regardait toutes les personnes de l'entourage qui étaient des enseignants c'était absolument saturé c'est à dire dans les parents il y avait au moins un des deux qui était enseignant parmi les tantes et les oncles il y avait des enseignants les grands-mères grands-pères il y avait des enseignants et quand on prend une baby-sitter on veille à ce qu'elle soit en train de préparer le CAPES d'espagnol ou de français enfin de littérature ou autre chose mais bref ce sont des enseignants donc on se dit c'est assez incroyable c'est des enfants qui sont entourés de capitaux culturels en permanence et de capitaux culturels de gens qui sont enseignants c'est à dire qui savent les transmettre qui ont même le goût de transmettre ces choses là donc qui peuvent à travers une petite conversation apporter des choses et j'allais dire vous voyez il n'y a pas de petit profit si vous avez une baby-sitter même deux heures dans la semaine mais qui va parler de choses culturelles avec le gamin ou faire un jeu avec un jeu qu'elle a ramené d'un pays étranger ou je ne sais quoi l'enfant il apprend il apprend il prend de l'avance il prend de l'avance surtout en permanence donc vous voyez toutes ces choses là on les a détaillées vraiment très très finement alors je regarde quand même l'heure parce que je me méfie j'ai jusqu'à quelle heure en fait il faut 20 minutes j'ai trop détaillé mais enfin l'idée parce que je veux arriver quand même à des choses qui sont qui relèvent de l'interprétation qu'on peut faire de ces inégalités parce que souvent on dit il y a des inégalités et c'est déjà bien de les noter de les constater mais on se rend pas compte on n'a pas le sens de ces inégalités on ne sait pas interpréter profondément ce que ce que représentent ces inégalités donc je veux je veux y venir assez rapidement pour arriver à comprendre ce que sont ces inégalités ce qu'elles produisent sur les enfants et sur les adultes d'ailleurs il faut comprendre qu'il y a une situation humaine très particulière c'est à dire que pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un petit enfant humain il faut comprendre que nous sommes tous des prématurés sociaux alors c'est généralement quelque chose qu'on dit dans les cours sur la socialisation on dit les enfants ce sont des prématurés sociaux c'est à dire très concrètement un enfant humain naît il n'a à peu près aucune compétence aucune force aucun tonus musculaire la fontanelle n'est pas encore fermée il n'a pas de dents il ne saurait pas s'agripper à sa mère qui d'ailleurs n'a plus de poils nous sommes des primates sans poils parce que nous portons des vêtements depuis bien longtemps et que du coup on a perdu nos poils je dis ça parce que je suis dans des comparaisons inter-espèces depuis un certain moment et qu'on voit bien que les chimpanzés les petits chimpanzés ont le tonus pour agripper leur mère par les poils de leur mère mais nous nos bébés ne sont même pas capables d'agripper quelque chose d'agripper la mère qui doit on a inventé des tonnes de systèmes de portage dans le dos à l'avant enfin il n'y en a pas 36 000 sur terre on a sur là sur le côté aussi les hanches ont été beaucoup utilisées bref il y a 4-5 solutions pas beaucoup plus dans toutes les sociétés humaines connues mais ça dit quoi cette prématurité sociale des petits humains ça veut dire qu'ils sont complètement dépendants des adultes et que pour grandir en tant qu'humain il faut non seulement se développer biologiquement mais il faut apprendre des tonnes de choses donc il y a une dépendance à la fois un petit bébé humain ne sait pas se nourrir tout seul ne sait pas se réchauffer tout seul ne sait pas se protéger pendant longtemps on a eu des prédateurs aujourd'hui beaucoup moins des dangers en tout cas comme disait ma mère un bébé c'est comme le lait sur le feu quand ils sont tout petits il ne faut pas les lâcher d'ailleurs j'ai été brûlé à une de mes mains parce que j'ai reversé une casserole de lait bouillante donc je pense que l'expression c'est comme le lait sur le feu ce n'est pas sans lien avec ces choses il y a tous les dangers possibles pour les petits donc les parents doivent être là en permanence c'est un travail de fou que de s'occuper d'enfants humains mais du coup ces enfants on a tendance parce que ils ont un prénom un nom ils ont une forme biologique individuelle etc à dire ils sont équivalents les différents petits que j'ai évoqués comme ça rapidement au cours de mon exposé ils se ressemblent quand même ils ont le même âge sauf que la particularité de l'espèce humaine c'est le savoir la compétence et tout l'environnement matériel qu'il y a autour d'un enfant alors c'est là où ça devient extrêmement important d'avoir ça à l'esprit parce que en fait un enfant n'équivaut pas à un autre enfant si vous voulez vraiment penser à un enfant il faut le penser comme étant pris dans un environnement un enfant seul comme disait Donald Winnicott un bébé seul ça n'existe pas il a cette formule alors il avait tendance à dire qu'un bébé seul ça n'existe pas parce qu'il y a toujours un adulte qui est là à le surveiller à l'aider à le nourrir à le chauffer à le rassurer le cajoler le laver etc. mais l'exemple de Winnicott c'est assez intéressant parce que lui il se focalise sur la relation entre les adultes et les petits mais en fait il parle d'un landau dans un de ses textes je ne vais pas vous le citer parce que ce sera un peu un peu long mais il dit au moins vous allez trouver un bébé qui n'est jamais seul et qui est dans un landau qui est surveillé par un adulte qui n'est pas très loin voilà ce qu'il dit et lui après quand il commente il insiste sur la relation entre les parents et les enfants mais il ne parle pas du landau alors moi je pense qu'il faut aussi voir le landau parce que le landau qui dit landau dit aussi il y a une bibliothèque ou pas est-ce qu'il est branché à une bibliothèque est-ce qu'il est branché à une chambre à soi comme disait Virginia Woolf qui disait que c'était la condition pour écrire oui c'est aussi la condition pour faire du travail scolaire tranquillement c'est avoir son espace à soi c'est avoir des possibilités en termes de mètres carrés comme je l'ai dit tout à l'heure résidence principale résidence secondaire etc. pendant que d'autres ont rien ou très peu autour d'eux et comme ça on peut multiplier les propriétés qui viennent en fait faire de ces enfants des êtres radicalement différents c'est à dire c'est ça qui est très compliqué pour l'espèce humaine c'est qu'on a quasiment d'une classe à l'autre on a enfin ça va être un peu dur à comprendre comme ça mais il y a autant de différences d'une espèce à l'autre qu'à l'intérieur de l'espèce humaine d'une classe à l'autre alors je vais m'expliquer quand quand vous avez la possibilité par exemple d'utiliser toute la médecine possible parce que vous êtes né dans un pays bien doté en structure hospitalière en médecin etc. et que vous n'êtes pas pauvre dans cette société vous avez la possibilité de vous prémunir de plein de problèmes et vous avez généralement une espérance de vie beaucoup plus grande que ceux qui n'ont pas accès aussi facilement à ces soins à ces structures hospitalières etc. si nous faisions des comparaisons entre certains pays africains ou entre le Bangladesh et la France etc. vous verrez évidemment il vaut mieux être classe populaire en France que même classe moyenne au Bangladesh et comme on dit souvent aussi étant donné le degré d'hygiène de 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 sophistification médicale etc. qui avait du temps de Louis XIV il vaut mieux être un ouvrier au XXIème siècle que Louis XIV à l'époque ah si je vous assure si vous aviez un mal de dents vous verriez que vous préféreriez avoir un dentiste qui n'existait pas à l'époque et d'ailleurs souvent moi je dis ça je dis quand les gens disent oui mais enfin le progrès technique ça pose plein de problèmes oui ça pose plein de problèmes mais on peut aimer le XVIIème siècle ou le XVIème siècle pour sa littérature son théâtre etc. quand il s'agit de soigner un mal de dents moi je préfère être au XXIème clairement et si j'ai un problème de prothèse de hanche alors là n'en parlons pas ça fait pas très longtemps qu'on commence à mettre des prothèses de hanche et puis je vois quand même pas mal de gens ici avec des lunettes sachez qu'il n'y a pas si longtemps vous ne seriez pas à venir me voir parce que vous ne me verriez pas c'est aussi simple que ça que nous avons tous des prothèses un peu partout alors des plus graves que d'autres des prothèses auditives des hanches artificielles il y a des grèves de reins des grèves de coeur des grèves de ceci de cela certains d'entre vous sans doute ont des plaques dans leurs jambes parce qu'ils l'ont cassée avec des vis etc. tout ça n'existait pas et on a inventé l'anesthésie parce que il fut un temps où il y avait de la chirurgie sans anesthésie donc heureux les humains du XXIème siècle avec anesthésie bref vous voyez les écarts quand vous avez le même âge biologiquement dans le même état de maturation biologique etc. mais que vous vivez dans des mondes différents et on a résumé ça par une formule qu'on s'est dit en permanence dans notre travail c'est on vit au même moment dans la même société mais on ne vit pas dans le même monde et ça c'est très très important c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a des enfants qui bénéficient de tous les bienfaits de la civilisation et d'autres beaucoup moins voire pas du tout et que ça fait des écarts mais considérables il n'y a pas d'équivalent dans les autres espèces je compare ça parce que c'est très important de comprendre le rôle que la culture a joué de la culture pas au sens simplement littérature art etc. mais la culture matérielle toute cette culture matérielle tous nos savoirs etc. a rendu comment dire a produit un effet beaucoup plus différentiel à l'intérieur de notre espèce entre les différentes sociétés entre les différents groupes d'une même société etc. et comme je l'ai dit d'une époque à l'autre d'une même société donc la culture elle devient quelque chose de très important on sait par exemple dans plein d'autres sociétés de primates que s'il y a des mâles alpha qui sont des mâles dominants dans certains groupes dans tous les groupes de gorilles ou de chimpanzés c'est pas juste comme ça le plaisir d'être mâles alpha c'est qu'ils ont accès à plus de ressources alimentaires il y a des inégalités dans ces sociétés c'est-à-dire que plus vous êtes haut dans le rang hiérarchique plus vous accédez aux trucs de base c'est-à-dire plus plus à manger plus alors vous bénéficiez de l'épouillage des autres un grand travail fait en permanence dans les sociétés de primates c'est de s'épouiller alors on peut se dire oui mais c'est pas grand chose si vous viviez parmi les parasites les parasites vous verriez que c'est pas c'est pas rien que de se faire épouiller or les dominants se font plus épouiller que les dominés à chaque fois vous épouillez plus ceux qui sont au-dessus de vous donc les derniers sont les derniers à se faire épouiller donc ils vivent avec les parasites ça fait très mal ils peuvent même en mourir donc il y a tout ça et puis il y a l'accès aux femelles pour les mâles parce que ce sont des mâles qui sont dominants et plus vous êtes dominant plus vous avez une chance de vous reproduire voilà donc vous voyez il y a des inégalités dans ces sociétés de primates nous on a augmenté ça à un point qui est inimaginable donc aujourd'hui on peut dire regardez comme l'homme a construit des choses incroyables on s'est pas volé on a inventé des avions on a inventé des hélicoptères on a inventé des parachutes on s'est pas plané on a des planeurs on a des parachutes on a des parapentes etc on va pas très très vite par rapport à d'autres espèces un guépard ça va beaucoup plus vite que nous mais on a inventé des voitures on a inventé des fusées on a inventé etc on voit beaucoup moins loin que beaucoup d'autres espèces et pourtant on a inventé des télescopes on a inventé des lunettes on a inventé des microscopes pour voir très très près et ainsi de suite c'est à chaque fois ce qu'on appelle des artefacts c'est à dire toutes nos productions matérielles de type culturel on construit des choses pour faire quelque chose qui est de l'ordre de l'extension de son pouvoir c'est à dire tout ce que produit cette culture c'est une extension de nos possibilités nous voyons plus loin ou nous voyons alors que notre vue se dégrade nous pouvons aller plus vite nous pouvons aller plus loin nous pouvons parler ou échanger avec des gens qui ne sont pas présents téléphones fax internet maintenant etc moi la première fois que j'ai reçu un fax depuis les Etats-Unis je trouvais que c'était un miracle aujourd'hui évidemment tout le monde clique et on peut échanger avec des gens à l'autre bout de la planète on trouve ça normal mais enfin pendant longtemps les gens ne pouvaient que se parler en interaction de face à face ça n'existait pas la communication à la distance donc on a produit tout ça et à chaque fois ce qu'on a produit c'est une augmentation de ses possibilités c'est une extension de son pouvoir et donc là vous commencez à mesurer ce que sont les inégalités qu'est-ce que sont ces inégalités vous voyez que les dominants de chaque société s'approprient tous les bienfaits de la civilisation que leur société a produit donc on dit regardez on a inventé l'avion mais qui prend l'avion voilà on dit la voiture ça permet d'aller loin qui peut se payer une voiture parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer de voiture une partie des gens dont je vous ai parlé qui sont précaires n'ont évidemment pas de voiture ou alors s'ils en ont une ils vivent dedans donc c'est à la fois leur habitat et leur voiture et puis je ne vous dis pas l'état de la voiture donc voilà donc à chaque fois vous voyez que les écarts entre les enfants ou leurs familles sont considérables parce que certains sont branchés comme dit Winnicott sont branchés sur un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement des autres alors là dessus il y a une chose que j'aime bien qui a été fait par un poète qui s'appelle Christophe Anna qui a eu la bonne idée quand il a fait une sorte d'enquête sur les poètes et il voulait savoir le rapport des poètes à l'argent c'est à dire comment ils vivent vous êtes poète et en général c'est quand même très difficile de vivre de la poésie la plupart des poètes ont vécu avec des seconds métiers etc donc mais il y a quand même des poètes qui ont essayé de gagner de l'argent enfin voilà ou alors avec leur poésie avec des résidences artistiques enfin littéraires etc etc et donc il a eu la bonne idée de nommer ces gens avec un prénom et un niveau de revenu donc par exemple vous avez un Christophe 254 il l'appelle dans son enquête Christophe 254 ça veut dire Christophe alors je le nomme parce qu'en fait on le reconnaît c'était Christophe Tarkos qui est un poète mort très jeune enfin la quarantaine et qui avait 250 euros en moyenne par mois au moment de l'enquête il y avait Nathalie 2400 c'est Nathalie Quintan qui est professeure de collège et donc les 2400 euros c'est pas avec sa poésie qu'elle le fait ou ses textes littéraires c'est essentiellement avec son salaire d'enseignante etc Olivier 4000 c'est Olivier Cadiot qui travaille je crois dans une boîte de pub quelque part bref donc il a cette technique là et en fait je trouve ça très astucieux parce que c'est enfin comment dire pour vous c'est intéressant que je vous cite ça parce que ça paraît moins personnel en fait mais c'est plus juste que de dire Christophe Tarkos si je dis Christophe Tarkos si vous connaissez le poète qui a publié chez POL vous pouvez vous dire ah oui je vois très bien ce qu'il a écrit etc si je dis Christophe 254 vous avez une propriété fondamentale de sa condition de vie et moi ce que je pense c'est qu'il faudrait dire avec tout ce qu'on a fait là sur les enfants on pourrait dire Patrick 8000 Bac plus 5 propriétaire 200 mètres carrés parent chirurgien 400 livres lus etc c'est ça en fait ce que nous sommes et quand vous comparez les gens avec toutes ces propriétés réunies vous voyez que ça va de ceux qui ont à peu près tout et ceux qui ont à peu près rien vous avez des gens qui vivent dans des réalités complètement restreintes dans des horizons extrêmement restreints et d'autres qui vivent dans des horizons quasi infinis dans l'état actuel en tout cas de nos possibilités civilisationnelles donc ça c'est extrêmement important parce qu'on voit que ça a des effets sur les vies que mènent les gens je vous rappelle juste un chiffre alors j'ai pas eu le temps de parler du rapport à la santé du rapport à l'alimentation etc mais une partie des pratiques alimentaires en milieu populaire et plus vous allez vers les précaires sont des pratiques qui vous amènent droit vers l'hypertension les problèmes cardiovasculaires et les problèmes de diabète donc donc voilà vous mangez trop sucré dès l'enfance dès la petite enfance trop sucré trop gras trop salé vous êtes sûr de vivre moins longtemps que les autres et bien ça se traduit si vous prenez juste cette statistique là aujourd'hui du côté des hommes cadre ils vivent en moyenne 6,3 ans de plus que les hommes ouvriers 6,3 ans c'est quand même pas rien donc c'est pas une vue de l'esprit les inégalités ça a des conséquences sur non seulement votre espérance de vie dans plein de domaines quand vous vivez j'ai pas insisté mais dans un logement qui est insalubre vous attrapez des maladies qui vous fragilisent etc là aussi vous diminuez votre espérance de vie si vous vivez dans des endroits où il y a de l'amiante où il y a de la pollution où il y a du plomb parce que les tuyauteries n'ont pas été changées depuis très longtemps etc tout ça on sait ça se découvre régulièrement des horreurs des gens qui ont très peu d'argent et qui vivent dans des conditions totalement insalubres voire dans des garages dans des bref tout ça c'est pas juste comme ça ça a des effets en termes de nombre d'années de vie voilà et il faut rajouter de vie en bon état c'est à dire ça c'est très important quand on vous dit par exemple on peut dire on peut faire comme Bourdieu faisait dans la distinction classer l'ensemble des voitures par exemple selon en allant du plus chic au moins chic il y avait un sociologue qui dans les années 80 je crois disait prenez la 4L la Renault 4L ça dit plus rien à personne c'est une petite alors oui pardon mais au plus âgé d'entre nous voilà la 4L après il prenait une Renault 25 et la Rolls Royce et lui il disait Bourdieu noterait qu'il y a une différence de légitimité c'est plus ou moins chic c'est plus ou moins voilà si vous arrivez avec une Rolls Royce quelque part évidemment c'est comme si un huissier a annoncé votre venue mais c'est pas que ça c'est pas que ça ce sociologue là pour le nommer Jean-Claude Chamboredon disait mais c'est aussi des différences de confort de sécurité avec des tôles plus ou moins importantes pourquoi il y a des gens qui meurent plus dans leur voie voiture que les autres mais parce que leurs voitures elles sont pourries elles sont toutes petites elles sont pas chères parce que la tôle elle est moins moins solide que la tôle de ceux qui peuvent se payer des voitures plus chères et qui en plus ont des systèmes pour se protéger en cas de collision etc etc donc si vous voulez ça n'arrête pas l'inégalité c'est quelque chose qui est partout les enfants le vivent très tôt ça continue plus tard et on voit que c'est des différences considérables entre les uns et les autres je voulais juste terminer par une citation littéraire mais qui est formidable que j'avais mis en exergue de l'ouvrage ah pardon je faisais trop de bruit c'est une écrivaine qui s'appelle Stéphanie Chayou qui a écrit Le bruit du monde aux éditions Noir sur Blanc Stéphanie Chayou est quelqu'un pour aller vite elle a un parcours un peu à la Annie Ernaud de transfuge de classe elle a connu une famille pauvre et sans doute plus pauvre que celle d'Annie Ernaud qui était quand même dans une famille qui n'était pas pauvre qui avait moins de moyens que les classes moyennes et les classes supérieures mais pas aussi pauvres qu'elle et elle essaye de dire qu'est-ce que c'est que l'horizon de quelqu'un qui vit dans un état de pauvreté économique et culturelle et elle le dit avec un système de répétition mais qui dit exactement ça qui dit la combinaison de toutes ces inégalités qui affligent les mêmes individus et elle dit ceci elle dit la privation ce qu'enlève la privation les possibles en moins que représente la pauvreté pour celui qui est pauvre ce qu'il ne fera pas ne verra pas ne mangera pas les livres qu'il ne lira pas la musique qu'il n'écoutera pas les voyages qu'il n'imaginera pas les maisons qu'il n'habitera pas les mers dans lesquelles dans lesquelles il ne se baignera pas les rêves qu'il n'aura pas les futurs auxquels il ne songera pas les histoires qu'il ne se racontera pas les avenirs qu'il n'aura pas toutes les pensées et les expériences qu'il ne fera pas ne soupçonnera pas ne saura pas alors ça c'est glaçant de lire ça quand j'ai découvert ce texte je me suis dit c'est un résumé de ce qu'est la vie de ceux qui cumulent toutes les difficultés d'ordre extrêmement différent alors évidemment j'ai insisté là-dessus et j'ai insisté sur l'écart entre ceux qui sont les plus les plus hauts et qui bénéficient encore une fois de tout parce qu'ils ont à la fois du capital économique et aussi beaucoup de capital culturel et pas que papa-maman c'est aussi tout l'entourage tout ce qu'il y a autour et les grands-parents etc mais il y a des situations intermédiaires mais même dans les classes moyennes et de plus en plus les classes moyennes ont des difficultés à vivre à prendre des vacances quand vous savez qu'un Français sur deux ne part pas en vacances ça n'est pas rien c'est pas là aussi c'est pas une vue de l'esprit ça veut dire que vous restez à baigner dans votre petit appartement parce que si vous pouvez pas partir ça veut dire que souvent vous cumulez le fait de ne pas avoir un espace considérable parce que rester voilà chez soi quand on a on a une grande maison c'est pas c'est pas la même chose que rester chez soi on l'a vu pendant les confinements le confinement a été un moment où on a mis une loupe sur toutes ces choses là avec des gens qui alors les hommes politiques ils disaient c'est complètement irresponsable dans certaines banlieues on voit les jeunes sortir alors qu'on leur a dit de ne pas sortir ils jouent ensemble etc mais je demanderais à ces gens de vivre dans les mêmes conditions vit ma vie si vous connaissez cette émission qu'ils aillent dans une famille qui vit dans un petit espace où la condition pour supporter cet espace c'est d'être c'est qu'une partie au moins soit dehors voilà c'est criminel de demander à des gens et en plus de les attaquer pour dire ils sont pas responsables comment vous voulez vivre en plus franchement le principe de la famille quand vous vivez à 7-8 dans le même espace c'est pas terrible pour se refiler des microbes il n'y a pas mieux mais enfin c'est en famille donc tout va bien on peut se refiler tous les virus possibles mais je crois pas que le danger ait été très grand quand on tapait la balle sur un terrain voilà plus grand que confiné à l'intérieur de chez soi bref mais vous voyez même ça même ça pendant les pandémies on s'est rendu compte que l'utilisation de l'espace public c'était encore une ressource pour des milieux populaires parce que quand vous êtes petit serré chez vous vous avez encore la possibilité d'être dehors donc d'ouvrir un peu votre espace même si ça vous appartient pas à cet espace et qu'on vous le rappelle quand il s'agit de ne pas sortir que voilà bon c'est rare mais ça peut arriver avec la dans le cas du confinement donc tout ça c'est voilà c'est ça dont on a voulu témoigner dans ce travail là et quand on voit toutes les politiques de retrait de l'état permanent en cours de ces 40 dernières années mais même scolairement quand on nous raconte oui non mais l'école a deux ans ça n'a aucun sens c'est de la garderie etc il faut savoir que ça ça se chiffre on sait très exactement que si des enfants de milieu populaire sont dès deux ans à l'école maternelle ils vont rentrer plus facilement dans l'écrit c'est comme ça c'est à dire qu'ils ont moins de retard que les autres parce qu'ils sont préparés beaucoup plus tôt donc le fait qu'on ait cassé la possibilité d'avoir des enfants à l'école dès deux ans ça ça s'est traduit immédiatement en difficulté scolaire et ça tout le monde le sait il y a eu des rapports européens etc les gens qui nous gouvernent savent très bien tout ça mais comme ça coûte très cher de payer voilà maintenant c'est je crois les municipalités qui sont chargées si elles veulent ouvrir une classe à deux ans évidemment selon les selon les municipalités selon l'argent que vous avez etc vous avez aussi les inégalités territoriales etc ça ne cesse à aucun moment donc sur tous les points que j'ai évoqués l'absence de politique étatique de logement social digne de ce nom parce que vous voyez bien avec les logements sociaux les mairies préfèrent payer des amendes que d'ouvrir des logements sociaux de respecter la loi pour le moindre vol vous avez des gamins qui sont envoyés en prison six mois et vous avez des maires qui préfèrent payer je pense à le Valois-Péret par exemple qui était très content de dire nous on préfère payer bon le Valois-Péret vous voyez à peu près où c'est et qui c'est donc c'était le couple le couple Balkany qui était là mais il n'y a pas que c'est pas c'est pas une particularité beaucoup de mairies très très bourgeoises voilà préfèrent payer ça donc vous n'avez pas de politique de logement il y a un retrait de l'état dans l'aide scolaire dans les structures extrascolaires que je n'ai pas évoquées mais qui sont aussi formidables on aide de moins en moins ceux qui sont là pour aider les plus pauvres et ainsi de suite ou on s'appuie sur eux en se disant ben eux ils pourront nous on se désengage les restos du coeur ces dernières années ils n'y arrivent plus mais l'état est très content et vous avez des ministres qui disent ah c'est formidable les restos du coeur évidemment c'est formidable puisqu'il n'y a rien à faire ça c'était vraiment le piège si vous développez ces associations vous déresponsabilisez l'état et quand vous avez un état qui est porté par des gens qui sont totalement irresponsables qui ne veulent pas comment dire respecter la devise qui est celle de la république liberté égalité fraternité c'est n'importe quoi il n'y a aucune politique d'émancipation dans ce pays on laisse faire les inégalités et quand on vous dit qu'on fait quelque chose c'est généralement de l'ordre du gadget de la petite mesure qui fait un effet de on le met en avant comme ça tout le monde a un truc pour dire regardez nous on veille à démocratiser la culture à faire que personne enfin plus un SDF dans la rue selon Emmanuel Macron donc vous pouvez vérifier voilà mais ces gens là non en termes de branchement à des environnements vous voyez si vous regardez tous les gens qui sont au gouvernement à l'heure actuelle vous avez des gens on le sait par des enquêtes journalistiques qu'il y a beaucoup de multimillionnaires mais même quand ils ne sont pas multimillionnaires c'est des gens qui sont issus de milieux bourgeois qui sont allés dans les meilleures écoles privées ou publiques mais souvent privées à l'école primaire et au collège en tout cas parce qu'après les lycées publics sont parfois meilleurs que les lycées privés etc qui ont fait les grandes écoles Sciences Po l'ENA HEC etc et qui n'ont de la pauvreté eu de rapport qu'en passant devant un pauvre dans la rue voilà ce qu'ils sentent de la pauvreté et juste pour terminer là dessus une des mères qu'on a interrogée dit à sa fille quand elle passe devant SDF elle est milieu bourgeois elle dit tu vois si tu travailles pas à l'école tu seras comme le monsieur bon le degré de cynisme c'est à dire utiliser comme moyen pédagogique un pauvre pour expliquer à ses enfants qu'il faut travailler à l'école parce que tu vois il faudrait pas que tu tombes là dessus je pense qu'un enfant de bourgeois a très peu de chances de se retrouver à la rue ça peut arriver mais alors c'est statistiquement extrêmement rare et ben voilà on vit dans ce pays là en permanence mais c'est complètement déréalisé et nous on a voulu faire ça pour que comme on dit souvent sur d'autres sujets on puisse pas dire je savais pas ou je savais mais pas suffisamment précisément là c'est sensible et en plus vous avez des enfants donc ça fait un peu encore plus réfléchir parce qu'il y a plein de gens qui partent au départ avec l'idée que oui mais les enfants il y en a qui sont qui ont plus de facilité que d'autres etc ben oui mais les facilités quand vous avez tous les atouts de départ les facilités elles sont là elles sont dans l'environnement et dans l'interaction que vous avez avec cet environnement et donc voilà j'ai eu des témoignages même de gens une directrice d'école primaire sur Paris qui m'a dit je l'ai offert à un ami qui est informaticien de droite qui pense toujours le mérite le mérite le mérite bon il y a ceux qui s'en donnent la peine et ceux qui bon et elle a réussi parce que c'est un ami à lui faire lire et ben il paraît qu'il était un peu ébranlé ce monsieur en disant ah oui quand même ben j'imaginais pas voilà donc la sociologie ça sert bon pas simplement à imaginer mais à se dire voilà concrètement ce que vivent des enfants très différents et là on voit bien que alors l'idéologie du mérite elle s'effondre en deux secondes vous voyez ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien ceux qui sont balottés entre deux qui ont certaines choses mais pas mais pas loin d'avoir tout qui se battent pour la moindre chose etc enfin on voit que c'est quelque chose voilà qui qui ne relève pas de la responsabilité individuelle ou même de la responsabilité familiale quand on dit que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants par exemple ce qui est une grande thématique qui est qui revient dans les discours parfois des enseignants et parfois parfois des hommes politiques enfin hommes des acteurs politiques hommes ou femmes bref voilà je m'arrête là j'espère que je vous aurai donné un peu une idée de tout ce qu'on a fait même si il y a plein de choses dont je n'ai pas pu parler et j'espère qu'on va pouvoir si on a un peu de temps encore poursuivre l'échange voilà merci à vous applaudissements 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 applaudissements